Alors, Antonio Bertoli est un poète extraordinaire et un des tout grands poètes, je pense, de ces dernières années et de ces dernières décennies. Italien. Italien, qui a été beaucoup traduit en français parce qu'il se fait que c'est un des fondateurs de Maestrom, Les Boucles, avec David Giannoni et Antonio est décédé le 24 octobre 2015. Il est parti brutalement en quelques mois, c'est pour nous une grande cicatrice mais on pense qu'il est encore là quelque part, qu'on n'est pas très loin de lui. Antonio est écrivain en italien mais il a donc été beaucoup traduit par son grand ami David Giannoni et donc du coup, on peut trouver beaucoup de textes d'Antonio aux éditions Maestrom. C'est un grand ami de Jodorowsky qui a aussi été très lié à Ferlinghetti, aussi je crois à Taboukidé, beaucoup de gens qui avaient beaucoup de grands artistes de la poésie, des mots. Et tu vas nous le lire maintenant sur ton livre. En fin, mon ordinateur parce qu'il est là, c'est Je m'accuse parce que le livre, je l'ai prêté à quelqu'un. Il a oublié de le rendre. Oui, un livre que j'aime beaucoup d'Antonio. Et voilà, donc je vais lire Je m'accuse d'Antonio traduit par David Giannoni. Je m'accuse de l'eau et du feu, du ciel et de la terre. Je m'accuse de l'air et du verbe, de la respiration et de la brume. Je m'accuse d'avoir aimé le bois, épuisé la rose, goûté au va-et-vient de la colère. Je m'accuse de l'inconsistance de la poésie, de ce qui n'est pas lisible. Je m'accuse d'avoir oublié le visage de mon père, de ne pas me souvenir du mien. Je m'accuse des rois et des reines, du pape, de l'herbe folle, du miroir brisé, de la langue, du rabbin. Je m'accuse d'avoir aimé l'orbite vide d'une poupée, un crucifix, la poésie. Je m'accuse d'avoir écrit des lettres d'amour au moins 500 fois. Je m'accuse d'avoir commis l'adultère pendant 30 ans avec un être ailé. Je m'accuse de lui avoir donné tout ce que je possédais et de m'être ainsi ruiné. Je m'accuse des saisons, des influences de la lune et des tempêtes solaires. Je m'accuse de toutes les révolutions qui ont échoué et des mouvements artistiques. Je m'accuse de toutes les guerres et de toutes les religions et de tous les régimes. Je m'accuse de la démocratie et de l'imposture. Je m'accuse du génocide, de la mort de Dieu et de la mort de l'art. Je m'accuse de la mort de ma mère et celle de mon père. Je m'accuse de la maladie de la hyène qui rit sur le dos de la mort. Je m'accuse de l'indifférence des passants. De Dieu et des étoiles. Je m'accuse des yeux verts, du vent. Je m'accuse de la jeunesse, de la maturité, de la vieillesse. Je m'accuse des mystères, des arcanes et des mythes. Je m'accuse du sang et de son timide. Je m'accuse de l'apparence et de la répétition. Je m'accuse du sable, de la farine et du lait, du moulin d'Amelette. Je m'accuse de l'oubli dans lequel nous sommes tombés, du trou noir de la mémoire. Je m'accuse d'avoir toujours cherché à vivre et de faire vivre bien. Je m'accuse d'avoir toujours cru dans l'art uniquement comme art de vivre. Je m'accuse d'avoir toujours écrit par amour. Je m'accuse de ce monde, de la carte céleste où sont tracés nos destins. Je m'accuse de manger de la poussière d'étoiles au moins deux fois par jour. Je m'accuse d'être heureux. Je m'accuse d'être amoureux et pas uniquement des femmes. Je m'accuse du plaisir éprouvé que j'éprouve et que j'éprouverai. Je m'accuse de ne pas lire les journaux et leur négativité. Je m'accuse de ne pas regarder la télévision. Je m'accuse d'être un homme. Je m'accuse d'être un révolutionnaire, un néophyte, un postulant, un ami, un prophète. Je m'accuse d'exister, de boire, de manger, dormir et faire l'amour. Je m'accuse des soirées passées seule en compagnie, seule en compagnie. Je m'accuse d'aimer la beauté, de ne pas connaître la vérité. Je m'accuse des crapauds et des impies. Je m'accuse de la graminée et des orages. Je m'accuse de la grande mère agitée qui lèche le rivage dont elle est amoureuse. Je m'accuse du dieu des murs et des étangs. Je m'accuse de la pensée qui vide le cœur. Je m'accuse de la coupe pleine du cœur et de son saint-sang. Je m'accuse des cinq plaies. Je m'accuse des sept plaisirs, des douze mois, des vingt deux arcanes. Je m'accuse du temps qui s'écoule et de la mémoire. Je m'accuse d'avoir écrit des poésies, supplications, injures. Je m'accuse de ne jamais avoir refusé une goutte d'eau à une fleur. Je m'accuse de mes lèvres et du doigt sur elle. Je m'accuse mille fois d'espérance, mille fois de foi, mille fois de la neige et de la pluie. Je m'accuse du vert, des prés, du blanc, de la lune, du rouge, de la passion. Je m'accuse du plaisir de ma peau et sous ma peau. Je m'accuse d'Arthur Rimbaud, Anton Artaud, Breton, Dylan Thomas, Ginzberg, Enrique Lin, Yitz, Caravaggio, Campan, Antonio Porc, Alotramo, Arabal, Jodorowsky, Ferlinghetti, Bertoli, Ernst Murman, David Giannini. Je m'accuse du toujours, pour toujours, toujours, pour toujours. Je m'accuse de tout et de tous, de quiconque et de quoi que ce soit. Je m'accuse. Je m'accuse. Merci.